Alors, donc, chers membres du Conseil municipal, merci pour votre présence. Enfin, il semblerait qu'on va avoir un été, belle fin de semaine. Alors, donc, je voudrais aussi remercier les gens qui ont pris la peine de se déplacer pour venir rester à notre Assemblée publique. Et en même temps, vous rappelez, évidemment, que nos délibérations, donc nos soirées, nos séances du Conseil municipal sont retransmises. Donc, sur le site Internet, en direct, sur le site Internet de la Ville de Lévis. Alors, donc, merci, donc, aux auditeurs qui sont à la maison et qui nous suivent ce soir. Alors, cette semaine, on va avoir pas mal de choses intéressantes. Et on a eu aussi, la semaine dernière, quelques éléments intéressants. D'abord, vous savez qu'on organise actuellement avec, dans le cadre du défi, du Grand défi Pierre Lavoie, la Grande Boucque, qui est un parcours de 135 kilomètres. Je participerai, donc, avec quelques membres du Conseil. Il me semble que c'est Amélie, si je ne me trompe pas. Oui, Amélie et M. Genet. Alors, nous ferons les 135 kilomètres de la Boucque. Donc, je vous rappelle que c'est un, je pense que ça va être un record, puisque près de 6 000 cyclistes sont attendus. Imaginez-vous, 6 000 cyclistes vont être en avant du mouvement Desjardins sur le boulevard de la Rive-Sud. Alors, donc, c'est drôlement intéressant. C'est 600 bénévoles qui vont travailler à organiser le défi de la Grande Boucque. Et ce qui est intéressant dans le défi de la Grande Boucque, c'est que, vous savez que nous, on fait beaucoup affaire, évidemment, avec nos voisins, que sont, par exemple, la MRC de Bellechasse, les gens de Montmagny. C'est des gens qui viennent aussi souvent ici, à Lévis. Alors, donc, on a décidé de leur lancer un clin d'œil. Et c'est la raison pour laquelle la Grande Boucque part de Lévis. Le départ et l'arrivée est à Lévis. Mais on parcourt les villages de Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier, Berthier-sur-Marc, Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, Saint-François de la Rivière-du-Sud, Saint-Raphaël, Saint-Gervais, Saint-Charles et le retour à Lévis. Donc, ce sera une boucle de 135 kilomètres. Alors, Amélie et Clément, j'espère que vous avez gardé la forme et que vous avez fait une petite pratique. C'est important. Autre élément que je voulais vous signaler, on a émis un communiqué de presse ce soir. Après deux années d'études, donc, on a regardé, donc, au long, le long de la bordure fluviale à Lévis, quels étaient les sites potentiels sur lesquels, autour duquel il pourrait y avoir une bonne qualité d'eau pour permettre un retour éventuel à la baignade le long du fleuve, dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, on était partis avec l'étude de sept sites potentiels. Et finalement, on a retenu, avec l'Université Laval, on a fait une étude, et là, il y a trois sites potentiels où la qualité de l'eau pourrait être suffisante pour la baignade. Je dis bien « pourrait être » parce qu'il va y avoir d'autres conditions à remplir, qui est le parc de l'Anstibit, la plage Garneau. Vous savez que la plage Garneau ne s'appelle pas plage Garneau pour rien. Dans mon jeune temps à moi, cette plage-là existait. Alors, il y avait des milliers de personnes, donc, c'était une des plages les plus populaires de la grande région de Québec. Alors, les gens allaient se baigner à la plage Garneau. Et l'ancien quai Baker, donc, dans le secteur de Saint-Nicolas. C'est bien ça. Alors, donc, ce sont les trois endroits sur lesquels on va travailler. Là, 2016-2017, on a travaillé à cet endroit. Et donc, en 2017, le mandat qu'on avait donné aux chercheurs de l'Université Laval a porté fruit. Alors, donc, puisqu'on a identifié divers paramètres qui affectent la qualité de l'eau. Donc, on a tenu compte des pluies, de la turbidité de l'eau, de la présence d'oiseaux, des déversements à proximité, température de l'eau, température de l'air, vitesse et direction du vent. Hauteur de la marée, etc. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est, il nous reste à développer un modèle prédictif, donc, au niveau de, pour prévoir à l'avance la qualité de l'eau journalière pour la baignade. Parce que le problème, dans les tests qu'on fait, c'est que vous pouvez arriver le matin, vous prenez un test d'eau, l'eau est propre à la baignade. Vous arrivez l'après-midi et l'eau n'est plus intéressante pour la baignade. Voyez-vous, c'est très rapide parce que le fleuve, ce n'est pas une masse d'eau stagnante. C'est une masse d'eau qui bouge énormément, les marées, les courants, etc. Alors donc, c'est la raison pour laquelle, maintenant qu'on a trois sites potentiels, à partir de ces trois sites-là, avec l'Université Laval, on va développer un modèle prédictif qui nous permettrait, donc, de prévoir à l'avance la qualité de l'eau journalière pour dire aux gens, demain, on vous assure que, par exemple, à l'Anstibis, la qualité de l'eau va être correcte pour la baignade. Voyez-vous? Alors, c'est comme ça, là, qu'il va falloir procéder. Ça, c'est le bout qui nous manque. On est capable de dire, maintenant, que dans les trois sites retenus, on a des séquences où c'est propice à la baignade, mais ce n'est pas toujours. Alors donc, on continue de travailler là-dessus, et en 2019, si tout va bien, qui sait, peut-être aurons-nous, et un des sites qui sera envisagé, c'est celui de l'Anstibis, parce que c'est l'endroit à Lévis, le long du fleuve, où il y a déjà une plage naturelle, donc, qui exigerait le minimum d'aménagement, puisqu'on a déjà un chalet de service sur le site. Alors, l'Anstibis pourrait être un site à regarder. Bien sûr, la plage Garneau, ça serait difficile. Il y a beaucoup d'enrochements qui ont été faits depuis ce temps-là. Alors, c'est sûr qu'à marée basse, on voit à nouveau la plage Garneau, lorsque la marée baisse, mais à la marée haute, c'est de l'enrochement. Donc, là, ça devient plus difficile, donc, d'y établir une plage, mais le parc de l'Anstibis pourrait être intéressant. Alors, on a aussi tenu une conférence de presse où on a annoncé de petits projets pour appuyer nos organismes d'économie sociale et nos organismes communautaires, donc, pour divers projets, pour une somme de 140 000 $. C'est 11 organismes qui ont reçu des petits coups de pouce financiers, soit pour, par exemple, relocalisation d'un service d'entraide dans de nouveaux locaux. Charny-Revis, qui, évidemment, organise, veut organiser une place publique. Donc, la compétition Hit the Floor pour évaluer leur stratégie marketing. Collèges d'enseignement général et professionnel, le Cégep Lévis-Lauzon, qui envisagent d'implanter éventuellement une antenne d'enseignement à la tête des ponts. Donc, eux sont dans l'est, la ville, et ils envisagent. Alors, nous, avec notre programme d'appui au projet structurant, on a accepté de financer l'étude de faisabilité de ce projet-là dans l'ouest de la ville. Alors, donc, ça pourrait être drôlement intéressant. Et, finalement, divers autres projets. Alors, ça, c'est intéressant. On a fait l'annonce de ça aussi. Ça a été vraiment quelque chose de très, très, très positif. Alors, également, on est allé, je suis allé avec mon collègue Réjean Lamontagne en fin de semaine. On est allé voir un peu les lieux de la fête de la famille. Et je peux vous dire une chose, on n'en est pas revenus. C'est des milliers de personnes qui ont assisté à cette fête-là. C'est vraiment une fête familiale. Il y a, je pense, des centaines et des centaines de pousses-pousses, de jeunes, etc. Et Réjean et moi, on a même eu l'occasion de visiter une nouvelle attraction cette année, la nouvelle Maison des horaires, n'est-ce pas? On l'a visité, Réjean et moi. On a eu peur, d'ailleurs, tu sais, au moment donné, c'est tellement bien fait. Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est un chapiteau. Alors, ils ont installé sur le site un chapiteau qu'ils ont transformé à l'intérieur en Maison des horaires. Je vous jure, les maquillages étaient d'une réussite exceptionnelle. C'est vraiment très, très près de la réalité. Alors donc, on a adoré l'expérience. Et honnêtement, c'est une fête qui prend énormément d'ampleur. Je ne sais pas, Réjean, si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, mais exceptionnel. C'est un chapitre. Je pense qu'il mérite une résolution de félicitations, si vous êtes d'accord, mais les collègues. Oui, exactement. Alors, merci, Réjean. C'est hautement mérité, cette résolution de félicitations. Cette semaine aussi, on a eu l'occasion la semaine dernière, c'est-à-dire, vous avez vu la programmation de Festivant. Écoutez, le Festivant, là, 215 000 visiteurs, 600 000 entrées en 2017. C'est vraiment devenu, là, vous savez que Festivant est dans le top 5 des grands festivals au Québec maintenant. Alors, c'est vraiment un festival exceptionnel. Alors, vous avez vu la programmation cette année. Billy Taylor, Brian Adams, Robbie Johnson, alors, donc, Cain, Éric Lapointe. Alors, c'est vraiment une programmation exceptionnelle. Et sans compter la place de la famille, où là, il y a vraiment, ça fonctionne. Je suis allé encore, il y a deux ans, avec Maurice Tanguay, parce que vous savez qu'il y a la journée Tanguay, où l'entrée est gratuite au manège pour les enfants. Alors, c'est incroyable de voir le succès que cette journée Tanguay-là connaît. Il y a la mini-ferme, les jeux gonflables, le Festitrain, la place des manèges, les jeux d'eau. Alors, donc, les animaux exotiques, les ateliers de jouets, alors, des filets de gonflables, etc. Alors, c'est vraiment notre grand festival à Lévis, on peut le dire. Et c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur. On est très fiers d'appuyer toute l'équipe de Festivant. Et on leur souhaite beaucoup de beau temps, n'est-ce pas? Parce qu'il va y avoir, bien sûr, des milliers de personnes qui vont participer à cette magnifique fête cette année. Il n'y a pas beaucoup de vent. Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai participé au défi, en fin de semaine, j'ai participé au défi Tête première. Le défi Tête première, en passant, c'est une organisation qui fait la promotion du port du casque de vélo. Alors, j'ai fait mon premier circuit de 80 kilomètres, une petite pratique pour samedi prochain. Alors, donc, je tiens, donc, à féliciter Simon Poulin. D'ailleurs, je souhaiterais proposer une résolution de félicitation à M. Simon Poulin, qui est le président fondateur du bouclier Prévention. Le défi Tête la première pour le magnifique travail de son organisation des bénévoles dans le cadre de cette activité dont j'étais le président d'honneur. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de partenaires, par exemple. Il y avait le Cosmos, mais bien sûr, il y avait aussi des urgentologues qui étaient associés à ce circuit qu'on a fait. Et beaucoup d'informations sont données. Je tiens à vous dire en même temps que nos policiers, chaque année, en passant, pour les gens qui ne le savent pas, chaque année, nos policiers rencontrent minimalement dans les écoles 1000 élèves, 1000 étudiants et étudiantes pour leur donner les consignes de vélo, le port du casque, la hauteur des bancs, etc. Alors, je pense que l'ajustement des bancs, l'ajustement des pédales, l'ajustement du vélo en soie. Alors, donc, je pense que nos policiers font un excellent travail en matière de sécurité. 1000 jeunes sont rencontrés chaque année par nos services policiers. Alors, ça a été finalement une très, très belle activité. Et donc, je pense que ça fait le tour. J'ai fait une dernière petite randonnée, en passant, avec la Marine royale canadienne, imaginez-vous, la semaine dernière. Alors, on est parti du quai à Québec. On a fait le tour. Donc, un petit circuit, mais drôlement intéressant. Et donc, je voudrais remercier la Marine royale canadienne d'avoir organisé cette activité et de m'y avoir invité. Et finalement, il y a eu aussi deux autres conférences de presse intéressantes. Donc, je vais laisser les gens qui ont participé, peut-être. Ce sont des mois à dire, premièrement, les Feux de l'Auto-Québec, où on revient sur le quai Paquette avec les spectacles d'avant les Feux de l'Auto-Québec, donc, qui durent à peu près une heure. Donc, on a vu le succès incroyable qu'ont remporté les Feux de l'Auto-Québec l'an dernier. Alors donc, pour nous, c'est intéressant. On invite toute la population lévisienne à y participer. Je pense, Mme Jones, que c'est vous qui m'avez représenté, parce que j'avais d'autres activités. Bien oui, j'ai eu le plaisir de vous représenter. C'était vraiment, pour les gens qui étaient là, tout le monde était d'accord pour dire, ah, il va, là. C'est certain, ça va être intéressant. Des danses très rythmiques à chaque fois. On part des années 70, 90, 80. Costumés, on va inviter la population à arriver sur les lieux. Costumés, pour l'époque, qui vont faire la musique qui va aller avec les grands feux. Ça va être super cette année, M. le maire. Oui. Oui, vraiment exceptionnel. Alors, vous allez voir, et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque les feux de l'Auto-Québec ont réfléchi sérieusement à l'avenir des grands feux, moi, je pense que les villes de Québec et de Lévis ont joint leurs efforts pour accorder un financement minimal pour assurer la survie des grands feux de l'Auto-Québec. Et c'est là qu'est née l'idée d'une plateforme centrale entre les deux rives pour le lancement des feux. Et vous voyez aujourd'hui les résultats avec la place des Canotiers à Québec, le qui est paquette à Lévis et les communications en simultané chaque soir des feux. Alors, c'est assez impressionnant, l'animation. Et bon, bien, vous avez vu, un soir, c'était western, l'autre soir, c'était blues, l'autre soir, c'était classique. Mais vraiment une réussite sur toute la ligne. Et on est fiers qu'un des grands Lévisiens, donc, responsable, donc, de Hit the Floor, était un des producteurs engagés, justement, pour stimuler les gens à danser, donc, dans le cadre des feux de l'Auto-Québec. Ça a été fort intéressant. Alors, il y avait un dernier élément aussi, dont Brigitte Duchesneau, Mme Brigitte Duchesneau, m'a évidemment remplacé cette activité. C'est le lancement de la fête de l'eau, je pense, Brigitte. Oui, ça a bien été, ça aussi. On a fait un dévoilement de programmation il y a une semaine et demie, oui, puis je pourrais inviter les gens tout à l'heure. Je voulais en parler, justement, dans ma période d'intervention. Mais cette année encore, c'est le 16, là, c'est samedi, en même temps que la boucle. Alors, vous pourrez boucler la boucle de notre côté aussi, du côté de Saint-Romuald, parce que c'est au parc du Rigolet. Alors, moi, j'invite les gens à y participer. La programmation est en ligne, vous pouvez consulter. Puis il y a des activités autant pour les enfants que pour les adultes. Il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués dans l'organisation de ça, là. Alors, moi, je vous invite à... Puis c'était un très beau lancement. Cette année, il y a une première, M. le maire, je tenais à souligner. Les petits entrepreneurs sont venus cogner à la porte de la fête de l'eau, parce que c'est la journée des petits entrepreneurs samedi. Et ils vont être 17 qui vont s'installer sur le site pour venir vendre aussi leurs produits, puis leur mise en marché de différents petits produits. On trouvait que c'était une belle opportunité ici, là, d'accueillir ces jeunes-là, leur famille. Et puis, ils vont avoir pignon sur rue dans notre parc, finalement, au lieu d'être juste sur le bord de la rue. Alors, ça fait... ça va ajouter à la fête, tout simplement. Bref, merci beaucoup, Mme Cheneau. Tout ça pour vous dire qu'on a un milieu de vie qui est très dynamique. 12 000 bénévoles à Lévis qui s'activent pour organiser de belles activités culturelles, de belles activités le long du fleuve, parce qu'on a préservé les accès aux fleuves. On les préserve de plus en plus. Alors, donc, j'invite la population de Lévisienne à participer aux activités et surtout, surtout, à parcourir notre nouveau réseau cyclable qui s'étend, donc, avec le fleuve et ses affluents, le magnifique parc de la rivière Etchemin. Et l'an prochain, nous allons compléter la boucle avec Bréquéville, mon cher Michel, n'est-ce pas? Alors, donc, on va faire le lien entre Bréquéville et Saint-Jean-Crysostome. Alors, imaginez-vous, vous allez pouvoir partir de la rivière Chaudière, vous rendre à Saint-Jean-Crysostome en vélo, descendre le long de la rivière Etchemin, longer le fleuve jusqu'au parcours, jusqu'à la traverse, aller aux fontaines d'eau, et après partir des fontaines d'eau et aller vers Pintante en traversant l'autoroute 20. C'est la magnifique passerelle qu'on a réalisée. Alors, vous voyez un peu l'idée, c'est d'avoir une série de parcs linéaires qui fait que la population de Lévis est fière d'appartenir à une communauté aussi dynamique. Alors, grosso modo, c'est un peu ce qu'on vise cet été. Alors, on invite la population, finalement, à participer à toutes les activités. En terminant, n'oubliez pas, le 22 juin, soirée d'ouverture officielle des fontaines d'eau. Elles sont en marche actuellement, en passant, mais la soirée officielle d'ouverture, c'est le 22 juin, compté de 17 heures, il y aura de l'animation pour les jeunes. Vous pourrez également visiter le bunker des fontaines d'eau. Donc, c'est assez impressionnant avec les pompes, tout le système. Alors, donc, puis en même temps, il y aura des spectacles en soirée. Donc, haut en couleur, on vous invite à voir la programmation sur le site Internet et d'ailleurs, cette programmation-là a été distribuée dans tous les foyers de la ville de Lévis avec le bulletin Lévis-Saint-Fort. Ça va? Merci à la Direction des communications pour le magnifique travail de promotion de nos activités au cours de l'été. C'est vraiment bien fait. Alors, donc, nous allons passer à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est vrai, Mme La Graffière, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des ajouts et des retraits? Oui, certainement. Alors, en ajout, un avis de motion concernant une modification à un règlement de circulation pour le secteur de la Traverse et un autre avis de motion concernant aussi un règlement pour le stationnement du secteur de la Traverse près de la gare intermodale. En retrait, le point 20.3 concernant les travaux à l'hôtel de ville, ce sujet est reporté. Et une correction, M. le maire, de ma part, au point 4.2, les remerciements s'adressent aussi à M. Sylvain Racine. Je propose, je vais appuyer. Oui, alors, pour les zones de stationnement au secteur de la Traverse, bien, vous l'avez vu. Alors, on a terminé une bonne partie des travaux sur la rue Saint-Laurent. On a élargi les trottoirs pour permettre les cafés terrasse. Vous avez vu, d'ailleurs, je pense qu'il y a des cafés terrasse qui sont en construction. Ils ne sont pas déjà complétés, je pense. En tout cas, on a vu que c'est en construction. Alors, donc, ça va être intéressant. Pour la première fois, on permet les cafés terrasse, donc, avec l'élanchement des trottoirs. Et là, bien sûr, alors, donc, ce soir, on adopte des résolutions pour se donner un minimum de règles au niveau de la circulation et du stationnement. Alors, donc, nous allons rencontrer cette semaine, je crois, les commerçants. Donc, avec M. Dépré, Yves Dépré, qui est le directeur à la sécurité. Alors, donc, directeur général adjoint de la sécurité publique, alors, nous allons rencontrer les commerçants du secteur de la Traverse pour leur indiquer nos intentions pour l'été et surtout faire en sorte que nos commerçants puissent avoir quelques cases de stationnement à leur disposition pour recevoir leur clientèle. Alors, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant à leur proposer. Oui, alors, Mme Lagréfière, on est maintenant passée, on passe maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si oui, allez-y, on vous écoute. Bon, nous avons une première question. Oui, monsieur. Bonjour, mon nom est Claude Bélan. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. M. le maire, membre du conseil, bonjour. J'ai utilisé toutes les ressources avant de venir ici. Je vous demande de me laisser le temps de faire mon exposé avant de vous poser la question. La Ville de Lévis désire la démolition de mon garage situé au 44-22, route des rivières. Malheureusement, pour ceux qui veulent googler, c'est 803 rue principale, parce que 44-22, c'est pas la même adresse. En 92, avec un permis de la Ville de Saint-Étienne, j'ai construit en zone inondable le long de la route principale et mon défunt père profite des travaux de la route Lagueux afin de remblayer autour de la maison et sur le terrain où se situe présentement mon garage. Dans le but de construire une maison et un garage sur le lot en litige, des discussions ont été réalisées avec M. Robillard, un urbaniste de Saint-Étienne, le 29 mai 2006, pour ce dossier. Le 31 août 2006, j'ai déposé une demande afin d'obtenir l'autorisation de me construire une maison et un garage. Le 15 février 2007, la demande n'est pas recevable, car apparemment le remblai fait en 92 est illégal. Après plus de 10 rencontres avec cet urbaniste, il me disait que ça allait sûrement passer avec le nouveau schéma d'aménagement. J'espérais donc. J'ai envoyé un courriel en octobre 2010 et aucun accusé de réception de sa part. Qu'a fait la Ville pour m'aider à trouver une solution? Rien. Rien parce que personne ne considérait ma demande, il faut croire. Suite à ceci, après 6 ans d'attente et aucune visite d'un urbaniste sur le terrain, je voulais faire usufruire de mon terrain. Je prends donc la décision de remblier au bout du remblai 92 dans le but de laisser suffisamment d'espace pour une future maison et de construire l'un des plus beaux garages de Lévis en 2013. Verde le 14. Bon, oui, je m'excuse de vous interrompre. C'est que, est-ce que ça peut être long encore? Parce que normalement, on prend surtout des questions, tu sais, quelle est votre question? On connaît votre dossier en passant, c'est qu'il y a un garage qui a été construit en zone inondable, c'est ça la situation? Le garage qui est construit en zone inondable sans permis officiel, c'est ça dans le fond qu'on a comme version. Alors, vous pouvez continuer un peu, mais il faudrait quand même peut-être être plus précis et concis, juste pour qu'on puisse procéder s'il y avait d'autres questions. Ça va? Verde le 14 février 2017, on m'assigne et on m'oblige à détruire le garage pour le 1er juin 2017. Le cas m'a vu à l'envers quelques jours, car cela ne l'était pas tout raisonnable et qu'il y a sûrement une solution. J'explique au chef de service que je suis dans une période de temps de 60 heures semaine et j'ai besoin de temps. Juste avant les vacances de construction, je reçois un beau ticket de 909 $. Merci, ça tombe bien. J'engage un avocat et un expert en ressources hydriques. Rendu en hiver, un avis juridique indique que le remblier 92 jouit de droits acquis selon les règlements en vigueur. Bonne nouvelle. L'expert hydrologue, à l'aide de Donny Lidar, prêts en 2011, me fait rapport avec le nouvel cas de 20 ans et 100 ans. Le garage s'est tué en dehors de la zone 0-20 ans. Mon avocat et le chef de service ont des discussions. Lorsque mon avocat décide de le rencontrer, vendredi 23 février dernier, afin de réviser la carte de zone inondable et expliquer notre position, le chef de service ne voulait pas rentrer dans ce sujet et ménage de tickets dès lundi suivant. Comme je n'en veux pas de tickets, on m'oblige de prendre une entente formelle sur la démolition du garage pour le 30 juin prochain, 2018. Ça où un gagne s'attendre, c'est pareil, très déçu de l'objectivité du fonctionnaire et de sa façon de faire. M. Le Maire, dans une mise à jour au 1er décembre 2017 de la politique de protection des rives et des villes de la plaine inondable, l'article 5.3 indique des critères d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables. Ce que ça dit, finalement, c'est que quand c'est construit, 75 % construit avec les services, on a le droit de passer dans une zone inondable. Ensuite, si on utilise un rang en blé en zone inondable, on peut le compenser comme sur une tarabouille que j'ai sur la même courbe d'eau. Juste pour vous indiquer, au niveau de la crue centenaire, je pense que vous étiez là, M. Le Maire, ce printemps, la crue centenaire, la cote centaine, c'est ça que ça représente en mon horaire. Aucune inondation, il reste à peu près trois pieds de différence. M. Le Maire, je ne cherche pas d'affrontement, mais quelles solutions pouvez-vous vous amener? M. Le Maire, c'est ça. Nous avons des cours d'eau. Alors maintenant, c'est la tolérance zéro pour les constructions en zone inondable. Alors le fait est que, pourquoi on fait ça? Parce que si on fait une exception avec un, ça veut dire que demain matin, n'importe qui peut construire n'importe quoi en zone inondable sans permis. Et là, je peux dire, bien oui, mais vous l'avez permis à un, pourquoi vous ne le permettriez pas à l'autre? On ne peut pas faire, malheureusement, on ne peut pas faire de passe-droit dans des dossiers comme ça. C'est là qu'il y a notre problème. Et on n'est pas là, tu sais, pour dire qu'on va accommoder le monde. C'est que les règlements sont les mêmes pour tout le monde. Alors donc, on est un petit peu dans une situation difficile. D'autre part, je crois savoir que vous avez quand même signé un engagement pour le déplacement du 10 garages en question d'ici le 30 juin. C'est bien ça? Oui. Bon, alors donc, on en est là. Et malheureusement, au niveau des zones inondables, on ne peut pas faire grand-chose parce que ce serait comme si nous, on disait, bien, continuez à vous construire en zone inondable, il n'y a pas de problème. Alors, c'est faux, il y a des problèmes. Alors donc, et ces problèmes-là sont réels. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne permet pas de construction dans des zones inondables. Mais de toute façon, c'est une loi du ministère de l'Environnement. Nous, on applique les lois gouvernementales. En passant, on n'applique pas une loi de la Ville. Pas M. Dumoulin qui s'occupe plus particulièrement du secteur d'urbanisme. Il avait quelque chose à ajouter. Mais je pense que là, il y a une question carrément d'équitant entre les citoyens. Et s'il fallait qu'on commence à créer des exceptions, on va vous dire une chose. On n'aurait pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que c'est comme si on disait, bien, allez-y, construisez sans permis en zone inondable. Mais la vie est belle. Oui, M. Dumoulin, peut-être compléter, puis après ça, on va vous revenir. C'est la question du sans permis. On a un exemple, effectivement, à Saint-Jean-en-Gzoston, où il y a une personne qui a fait un garage sans permis et il est en train de le démolir présentement. Parce que ça, surtout quand c'est de façon volontaire, vous le saviez, c'est très dur de renverser. Parce qu'il y a une question d'équité vers tous les citoyens qui, eux, font les choses selon les règles. Heureusement, c'est difficile de passer à côté. Même selon une mise à jour du 1er décembre 2017, selon l'écriture spécifique? Oui, mais vous avez fait un garage sans permis. Sans permis. Puis vous le saviez, en plus. Donc, c'est juste cette base-là, c'est assez. En plus, c'est en zone inondable, n'est-ce pas? Une zone inondable, puis là, il y a quelqu'un qui, là, il y a une question de droit acquis ou pas, mais selon une de nos représentations, c'est que ça a été fait de façon, en plus, le remplissage aurait pu être fait de façon illégale, parce que je sais qu'on ne peut pas remplir en zone inondable. Ça, c'est interdit. Je ne sais pas quel droit acquis vous aviez, mais c'est interdit de refaire du remplissage dans des zones pour hausser les terrains en zone inondable. Ce n'est pas permis non plus. L'autre élément, c'est que, tu sais, je crois savoir que vous êtes vous-même ingénieur, donc, en plus, vous n'êtes pas sans savoir, avec vos corporations, qu'il y a des lois et des règles à respecter. Et donc, nous, on se doit de les faire respecter, parce qu'honnêtement, j'y allais avec mon collègue, justement, donc, M. Fortier. On est allé, avec le ministre de la Sécurité publique, on est allé en zone inondable, et vous n'avez pas idée de ce que ça coûte à l'État, les zones inondables, là, annuellement. C'est faramineux, là. On parle de milliards de dollars, là, tu sais. Alors, c'est la raison pour laquelle le ministère a adopté, dans sa loi sur la qualité de l'eau, des normes beaucoup plus sévères et restrictives pour les constructions en zone inondable. Alors, si vous êtes sur le bord d'un cours d'eau, c'est obligatoire. Ça vous prend un permis. Et même maintenant, vous le savez, les nouveaux propriétaires qui achètent des terrains le long des cours d'eau, le long des lacs, sont obligés de garder même des lisières boisées le long du lac. Alors, c'est rendu extrêmement sévère, avec raison, parce que les gens mettaient des surfaces gazonnées jusqu'au lac. Et puis là, bien, tout le phosphore descendait à l'eau. Puis là, on avait des lacs qui, finalement, mouraient à cause de ce phosphore-là. Alors, tu sais, on a des règles qu'on s'est dit. Alors, essayez de vous imaginer que si quelqu'un donnait une permission spéciale ou qu'on ferme les yeux, bien, à ce moment-là, n'importe quel citoyen pourrait se prévaloir du même droit en disant, bien, écoutez, vous avez fermé les yeux pour un tel citoyen. Pourquoi, moi, vous ne fermez pas les yeux? Alors là, c'est extrêmement difficile pour nous. On veut bien aider nos citoyens, mais il faut que ce soit dans l'intérêt de la collectivité. C'est là le problème. Regardez, M. le maire, chez nous, les élevations sont plus élevées que les voisins autour. Je suis dans une zone inondable. Les voisins autour ne le sont pas, mais c'est eux qui vont avoir l'eau en premier. C'est sûr, mais il y a toutes les cotes, vous les avez, vous en avez parlé tantôt, les cotes 0-100 ans, c'est qu'un jour, vous risquez d'être inondé. Alors, vous faites partie des cotes des zones inondables. Donc, ça n'arrivera peut-être pas à l'horizon de 15-20 ans, mais ça peut arriver au bout de 20-25 ans, tu sais, parce que ces cotes-là sont établies par le ministère, par le gouvernement. Mais c'est des cotes que nous, il faut scrupuleusement respecter, et le gouvernement vérifie. Chaque fois qu'on fait un chemin d'aménagement, le gouvernement vérifie, et c'est même lui qui nous corrige des fois. Non, non, vous êtes en zone inondable, on vous ordonne de mettre ça dans la zone inondable. On n'a pas le choix, nous autres, on a le temps en paire, on met ça là, puis c'est des zones inondables. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'intervention possible. L'intervention qui serait possible, ça serait que l'ensemble des membres du conseil municipal décident de fermer les yeux et de vous donner une autorisation spéciale, ce qui, en soi, est un non-sens, là, voyez-vous. Juste deux points. En 2004, la Ville de Lévis, lorsqu'elle est arrivée, un peu après l'effusion, j'ai une terre à bord. La Ville de Lévis s'est présentée pour installer un puits d'observation. Ils ont foré 110 pieds de profond, sans aucun avertissement, sans aucune entente au préalable. Je ne sais pas de quelle façon que la Ville, à cette époque-là, fonctionnait, mais je trouvais ça assez ordinaire. Puis, je vais vous dire… Vous pouvez trouver une situation ordinaire, mais ça dépend toujours des situations. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'il est arrivée, la problématique d'eau potable due à la tragédie de Lac-Mégantic, le ministère de l'Environnement fait un téléphone à la Ville de Lévis. Je résume la situation. Et à partir de maintenant, vous devez fermer le robinet d'eau de votre usine de filtration, qui est alimentée à même la rivière Chaudière, puisque il y a des polluants qui proviennent suite à la stratégie du lac Pégantic, des produits, des résidus de produits pétroliers qui sont rendus à votre niveau. Donc, on vous ordonne de fermer l'eau. Alors là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une source d'eau rapidement, ça presse, et on l'a trouvée dans la rivière Beau-Rivage. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on demande des autorisations spéciales au ministère de l'Environnement pour passer outre les règles du ministère, dans l'intérêt d'une collectivité de 40 000 personnes qui vont être privées d'eau pendant des semaines si on ne fait rien. Donc là, c'est sûr qu'il y a un intérêt collectif. Alors là, on est autorisé à faire des travaux le long de cette rivière-là, avec la machinerie, bien sûr, et d'installer des systèmes de pompage temporaires, et voire même d'y mettre des bâtiments temporaires pour abriter ces pompes-là et s'assurer que les gens vont avoir l'alimentation à l'eau potable. Alors, ça dépend des situations. La situation que vous nous décrivez, bien, il faudrait aller voir quelles étaient les conditions. Je me dirais des problèmes de pluie d'eau, je pense, assez graves à Saint-Etienne à ce moment-là. Il y avait des recherches de… il faut les vérifier parce qu'il y avait un problème avec les puits. Ça fait qu'il y a une question de sécurité publique. Alors, tu sais, quand c'est la sécurité publique, le ministère de l'Environnement peut donner des autorisations spéciales, mais attention, ils le font avec parcimonie, et ils le font uniquement si la sécurité des gens est menacée ou si la sécurité d'approvisionnement, par exemple, en eau potable est menacée. Dans le cas qui nous occupe, c'est sûr que là, on peut intervenir rapidement. Alors, effectivement, les gens de la Ville, en 48 heures, ont pu alimenter en eau potable avec une nouvelle source d'eau, donc les 45 000 personnes, ce qui était un exploit en soi. Mais là, le ministère donne des autorisations spéciales. Mais ça, c'est des cas exceptionnels, et il faut que ça se fasse dans l'intérêt de la collectivité. Je comprends, mais le puits de pompage, M. le maire, a été fait de la même façon, de la même manière. De toute façon, vous avez signé une déclaration vous-même disant que vous alliez procéder d'ici le 30 juin. Écoutez, si jamais il y avait une problématique pour le 30 juin, bien là, vous pouvez parler aux gens de nos directions. Tu sais, les gens ne sont pas à la journée près. Si vous dites, j'ai besoin de 15 jours supplémentaires, ça peut, j'imagine que ça, ça peut administrativement se regarder. Les gens peuvent être compréhensifs. Mais malheureusement, on ne peut pas arriver, puis de dire, on efface ça de l'ardoise et on passe à autre chose. C'est ça le problème. Juste un dernier point, regardez. Il y a un projet de développement en face de chez moi qui sont supposés, je pense, en juillet ou septembre. L'émission de permis, il attendait parce que la route Lagueux, il y avait justement un contournement, je pense, du sanitaire. Mon cousin attendait d'avoir des permis. Fait qu'à ce moment-là, s'il vous plaît, j'aimerais ça que… parce que mon garage, il peut se déménager. Mais je ne peux pas monter à Saint-Gilles avec ça. Fait que le meilleur endroit où est-ce qu'il pourrait aller, ce serait en face de chez moi ou à peu près dans un autre terrain. C'est certain, il va falloir demander, fort possible, une dérogation parce qu'il y a 984 pieds carrés. Mais par contre, vous en avez adopté une dernièrement. Bien, écoutez ça, en ce qui me concerne, là, vous êtes plus à un niveau administratif. Alors, je vous inviterais peut-être à rester puis à discuter de ça avec notre directeur général parce que là, honnêtement, vous êtes pas mal dans les détails. Alors, ça, c'est plus à la direction de l'urbanisme et aux inspecteurs, évidemment, qui s'occupent du suivi de ces dossiers-là, de regarder avec vous les possibilités qu'il pourrait y avoir en regard de la décision qui a été rendue et des échéanciers que vous devez respecter. Alors, ça, je pense que vous devriez parler au directeur général et peut-être rester ici après la réunion puis peut-être échanger avec lui là-dessus. Ça va. Merci beaucoup. Merci infiniment. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Éric Jasnevitch, 44-49 rue Saint-Laurent à Lévis. Donc, la maison qui est à côté de la maison Louis Fréchette sur la rue Saint-Laurent. Oui, 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 OK. Je voulais simplement m'adresser, donc, en fait, à vous, monsieur le maire et bien évidemment à l'ensemble des conseillers, à la fois, effectivement, pour vous remercier et pour, effectivement, vous préciser, effectivement, donc, en fait, le sujet, effectivement, de ce soir, vous êtes énormément engagé, donc, en fait, sur la défense de notre tissu patrimonial et bien évidemment sur la promotion, donc, en fait, des espaces récréatifs, que ce soit, effectivement, la chaudière, la martinoire ou autre. Et, en fait, je souhaitais simplement vous faire connaître, donc, en fait, un fait qui est arrivé, effectivement, ce matin, donc, en fait, face à notre bâtisse, effectivement, patrimonial qui date de 1882, qui est, effectivement, une maison avec une architecte territoriale, on a travaillé, effectivement, avec M. Dupuis, sur des phases, effectivement, d'élaboration au niveau du futur permis, etc. Et puis, vous voyez qu'on a la grande surprise de rentrer et de voir, effectivement, ce type, effectivement, de poteau placé, effectivement, dans la perspective même, de la maison, donc, pas, effectivement, que ce soit une erreur de la personne, effectivement, qui a fait ça, parce qu'en fait, ce n'est pas très, très judicieux, à savoir que c'est le panneau, donc, en fait, des 4 kilomètres, donc, en fait, du petit lab, qui aurait pu, bien évidemment, dans une logique, effectivement, marge acceptable, pouvoir, effectivement, situer 5, 7, 10 mètres à côté, soit au niveau d'été, et bien évidemment, pas se trouver, effectivement, dans la perspective directe, effectivement, de notre maison, face à la future, effectivement, entrée, cette même maison patrimoniale. Ah, ok, ça, c'est... C'est bon, on va les déplacer. Ok, oui, 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 ok. Donc, c'est certain qu'on a été, mon épouse et moi-même, très déçus de voir, effectivement, que ça avait été fait ce matin. Et puis, on doute pas que c'est un élément, donc, en fait, purement administratif, ça, c'est les... Ça peut être déplacé. Ouais, 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 on va regarder ça, c'est bon. On va regarder ça, il n'y a pas de problème. Je suis convaincue qu'on peut... Oui, faites attention. Reculez pas trop. 5, 10 mètres, 1 mètre à côté, c'est très... Alors, non, mais... On va regarder ça. Je regarde... Peut-être que M. Steve Dorval, je pense que vous pouvez trouver des solutions. Oui, je pense que... Vous en avez parlé avec M. Dorval? Juste avant, effectivement. Bon, bien, c'est sûr que ça va se régler. N'inquiétez-vous pas. Alors, donc, on va regarder ça. Ça, c'est le genre de cas où on peut intervenir. On a une flexibilité pour vous permettre de le faire. Et d'ailleurs, en passant, une autre nouvelle sur laquelle je voulais vous le dire. On travaille toujours pour protéger le site de l'usine Loire, l'ancien site de l'usine Loire. Alors, on y travaille, donc, très, très fortement. D'ailleurs, j'ai un point à l'ordre du jour de l'exécutif demain pour protéger ce site-là. Alors, on est en train de voir comment on peut réussir à le faire. Merci, hein? Merci, c'est... Voilà, c'est des bonnes présentations. On aime ça avoir les commentaires des gens et les questions. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours donner suite, hein, n'est-ce pas? Des situations difficiles. Mais, en même temps, on est tenu d'appliquer nos réglementations. Alors, voilà. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, nous allons aller, Mme Lagréfière, donc, avec les approbations des procès-verbaux. C'est bien là que nous sommes rendus des séances de la séance ordinaire du 28 mai. Oui, M. Laulier, M. le maire, j'ai fait une petite coquille à la résolution 03-76. Alors, j'aimerais, si vous êtes d'accord, corriger le mot fiancé par financé. Ah! Oui, c'est ça, c'est mieux, hein? Alors, ce n'est pas une grosse erreur, Mme Lagréfière. On vous pardonne sur le champ, n'est-ce pas? Alors, donc, il n'y aura aucune sanction. Non, vraiment, je voulais vous dire que nous adoptons, vous le voyez, énormément de résolutions dans une année. Alors, c'est quand même incroyable la précision avec laquelle travaille notre greffière. Des fois, il arrive quelques petites coquilles comme ça qu'il faille corriger, mais c'est vraiment minard. On vous remercie de le faire. Donc, c'est sur une proposition de Mme Demers, d'ailleurs, qui a vu la coquille. Alors, c'est la preuve que Mme Demers lit attentivement les procès verbaux des rencontres. Alors, c'est intéressant de le constater. Alors, donc, on avait… Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la séance ordinaire du 28 mai? Je vais le proposer. On avait aussi le dépôt du procès verbal des séances du comité exécutif des 22, 24, 28 et 29 mai. Alors, on avait le projet de résolution remerciement à M. Pierre Garand. Donc, c'est pour… Et évidemment, M.… Sylvain Racine. Sylvain Racine, oui. Donc, pour leur contribution exceptionnelle à titre de président et de membre du comité d'investissement et de soutien aux entreprises de la Ville. Donc, ça, c'est notre programme d'aide financière aux entreprises sous forme de prêts ou de garanties de prêts. Alors, il y a un comité d'investissement qui a été créé pour la sélection des projets retenus. Alors, félicitations. Magnifique travail de ces deux personnes au sein du comité d'investissement. On les remercie infiniment. Alors, donc, je fais la proposition de la résolution, Mme Lagrafière. Je l'appuie ou à l'unanimité. OK. On y va. Alors, c'est tout. Modification de la structure organisationnelle et mouvements de main-d'oeuvre. C'est pour accepter ici la structure organisationnelle, autoriser la direction du capital humain, de gestion du capital humain à procéder à l'ensemble des modifications et ajustements requis. Donc, c'est déjà tous les éléments qui ont été prévus dans le cadre budgétaire, n'est-ce pas? Alors, donc, voilà. Alors, donc, on y va pour une entente de transaction et de quittance à intervenir avec un membre du personnel cadre. Donc, un membre du personnel cadre, donc, qui ne travaille plus pour la Ville, n'est-ce pas? Et pour lequel on a trouvé une… on a effectué une entente de transaction et de quittance à intervenir avec un membre du personnel cadre. Donc, c'est tout pour la direction de la gestion du capital humain. OK. Aide financière à rue principale de Saint-Romuald. Donc, c'est pour accorder une aide financière de 5 450 $ à rue principale pour le maintien de ses activités auprès de la population dévisienne. C'est tout pour la direction du greffe. Est-ce que nous avons un proposant secondaire? Je l'appuie. Oui. Alors, on passe maintenant à la section infrastructures. C'est l'adoption du budget 2018 de la Société de transport de Lévis. Donc, le premier, c'est pour adopter le budget de la Société de transport de Lévis adopté par la résolution 2017-196 de cette société. Il faut dire que ce budget-là a été présenté en Assemblée publique de la Société de transport de Lévis. Donc, nous, la loi nous indique que nous devons également entérimer, donc, les budgets et les programmes triennales d'immobilisation des sociétés de transport. Ça, c'est la même loi partout au Québec. Alors, donc, ce soir, c'est, donc, la suite logique de ce qui a été présenté en Assemblée publique à votre Société de transport, M. Fortier. Oui, et qu'on vous a présenté au comité exécutif. Exactement, qui a été présenté aussi au comité exécutif. Approbation du programme triennale d'immobilisation 2018-2019 et 2020 de la Société de transport. C'est aussi pour approuver le programme triennale d'immobilisation pour les années 2018-2019-2020 de la Société de transport. Donc, évidemment, il va y avoir beaucoup de nouveaux, les voies axiales qu'on va faire, un grandissement de garage, etc. Alors, il va y avoir beaucoup de nouveautés pour le transport en commun au cours des trois prochaines années. On avait aussi le dépôt du rapport des amendements budgétaires et virements de fonds de la Société de transport. Donc, là aussi, lorsque la Société de transport nous dépose un budget en début d'année et qu'après, elle décide d'opérer des virements de fonds d'un poste à un autre, elle a l'obligation de faire entérimer le tout par le conseil municipal de la Ville. Alors, donc, c'est quand même intéressant ce qu'il donne à la Ville de Lévis. Donc, pas un pouvoir, mais un pouvoir, disons, de surveillance, où on peut poser des questions en disant, « Bien, pourquoi vous avez décidé d'utiliser tel argent à telle fin alors qu'elle avait été prévue à telle fin? » Mais, règle générale, ça se fait dans les règles de l'art et avec l'approbation de la Société de transport de Lévis et de nos élus qui y siègent à la Société de transport. Alors, voilà, ça, c'est pour 11.3. – Je vais en faire la proposition, M. le maire. – Proposeur secondaire. – Je vais appuyer. – Question de la réserve financière pour la lutte contre la criminalité, c'est un montant de 25 000 $ qui provient de la réserve financière pour la lutte contre la criminalité créée par le règlement 2013-12-43. C'est tout pour la direction du service de police. – Je vais proposer. – Oui, ça va. – Alors, vie communautaire, politique d'acquisition et de gestion d'œuvres d'art, c'est pour remplacer la politique d'acquisition et de gestion d'œuvres d'art afin d'y apporter les modifications indiquées. En gros, là, ce qu'on fait pour la politique d'acquisition et de gestion d'œuvres d'art, c'est qu'il n'y aura plus d'élus qui vont siéger sur, donc, sur le comité d'acquisition des œuvres d'art. Donc, ce sont des recommandations, maintenant, qui sont faites au comité exécutif. Vous en voyez quelques-unes qui sont exposées ici, là, c'est ces œuvres d'art-là qu'on acquiert. Alors, bonheur, maintenant, on acquiert pour environ 15 000 à 20 000 $, je pense, n'est-ce pas, c'est à peu près ça, 10 000? OK, 10 000 $, donc, d'œuvres d'art, d'artistes de Lévis. Alors, l'idée, c'est de s'assurer que nos artistes, certains de leurs œuvres d'art vont passer à la pérennité, donc, on commence à avoir une belle collection qu'on exposera un jour, d'ailleurs, dans son entièreté, mais, finalement, chaque année, bien, on remplace le décor ici par les nouvelles œuvres d'art qui sont sélectionnées. Et, effectivement, les œuvres d'art qui sont exposées ici, bien, l'an prochain, ils vont se retrouver exposés dans divers édifices administratifs de la ville. Alors, c'est intéressant de pouvoir, ça fait partie, maintenant, de notre patrimoine culturel que de sélectionner des œuvres d'art de nos artistes Léviens. Alors, voilà, et c'est très populaire. J'en fais la proposition. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, on y va maintenant avec 16.1, qui est là, on est au niveau des finances. Modification d'un règlement pour décréter un emprunt de 3 millions $ pour effectuer des dépenses en immobilisation et du règlement, un autre règlement 2018-1802, qui décrète un emprunt de 5 millions $ pour effectuer des dépenses en immobilisation. Alors, c'est pour effectuer des dépenses en immobilisation, pour spécifier que la ville se prévaut du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes. Donc, on peut adopter, globalement, nos programmes d'immobilisation, mais après, on revient, selon la formule de gestion de contrat retenue par la Ville, cas par cas, pour faire des présentations nécessaires. Ça vous va? Propose. Je vais appuyer. Au niveau de l'urbanisme, maintenant, on a la détermination de la date de l'audition de l'appel de la décision du comité de démolition refusant la démolition d'immeubles qui sont situés au 15 rue Charles-Édouard et au 36 rue Montcalm. Alors, donc, on a un appel pour ce projet-là, cette demande de démolition-là. Alors, donc, nous allons entendre l'appel tel que la loi l'a prévu et nous statuerons en conséquence lorsqu'on aura eu les éléments d'information. Donc, et nous avons fixé au 9 juillet 17h30 la date d'audition de l'appel de la décision du comité de démolition rendue le 6 mars 2018 refusant les demandes de démolition de deux résidences situées au 15 Charles-Édouard et 36 rue Montcalm. Alors, c'est tout pour la direction de l'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je l'appuie. Voilà. Merci beaucoup. Développement économique et promotion. Maintenant, on a la main levée du droit de résolution qui affecte les lots 4 851 371 et autres du CADAS du Québec. Le premier, c'est pour accorder une main levée du droit de résolution affectant des terrains découlant de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de Lévis. Donc, ça, c'est de la gestion courante au niveau de la Ville. Alors, candidature pour l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a inscrit notre candidature pour obtenir une école des entrepreneurs du Québec. Évidemment, donc, et c'est sûr que nous accorderons la contribution financière dans la mesure où le projet est accepté de 40 000 $ par année. Alors, donc, on espère que ça va bien aller pour nous parce que ça sera intéressant, bien sûr, d'avoir une école des entrepreneurs du Québec à Lévis. Nomination au comité d'investissement et de soutien aux entreprises de la Ville. C'est pour nommer des personnes au comité d'investissement et de soutien aux entreprises de la Ville et pour remercier M. Pierre Garand. On l'a fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, donc, on peut passer là-dessus. C'est tout pour la direction du développement économique. Au niveau de l'approvisionnement, on avait le dépôt des listes de certains contrats au 28 février 2018. Je vous rappelle que la liste des contrats doit être déposée obligatoirement. La liste de tous les contrats qu'on donne, c'est public. Vous allez les retrouver, d'ailleurs, sur notre site Internet. Si vous allez voir à cette résolution-là, vous allez voir apparaître le détail de tous les contrats qu'on donne. Et nous, on a ajouté une obligation particulière, c'est qu'il faut que le comité de finances les regarde. Et en même temps, c'est accompagné d'une signature du directeur de l'approvisionnement qui émet un petit rapport pour nous indiquer si, oui ou non, toutes les règles administratives sur la gestion des contrats ont été suivies. C'est une nouveauté qu'on a ajoutée. C'est intéressant parce que, des fois, ça permet d'apporter certains correctifs. Souvent, un gestionnaire n'est pas au courant que la loi demande ci ou cela, par exemple, et pas au courant que le même contrat se donne dans un autre arrondissement. Là, on peut faire des regroupements ensemble, des regroupements d'achats, et on peut sauver des coûts au niveau de la Ville. Alors, c'est des trucs de même qui sont proposés par le comité de finances. Excellent travail, M. Genet, on vous félicite, parce que ça, ça nous permet souvent d'améliorer l'efficience de notre gestion. On a aussi des attributions de contrats pour les travaux d'installation, de modification, de réparation, de clôture, de barrières et de fournitures. Donc, c'est les clôtures Colbeau qui ont obtenu le contrat au coût de 168 210 $ pour l'installation de nos clôtures, donc, à la Ville de Lévis. Alors, on a aussi le financement de la dépense. Oui. Oui, c'est vrai, à 20.3, on l'avait retiré. Donc, au niveau de l'hôtel de Ville, c'est tout simplement technique dans le sens suivant, c'est que le formulaire de prise de décision, c'est un peu difficile à comprendre. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait des travaux d'environ un demi-million à l'hôtel de Ville, tel qu'on l'a déjà signalé à un point de… à un Scrum précédent. Donc, on a à peu près des dépassements de coûts de 200 000 $, mais qui sont dus au fait que la toiture est à mal isoler, etc. Alors, des éléments qu'on a déjà expliqués. Donc, et on va revenir avec la résolution finale la semaine prochaine. Alors, donc, voilà, c'est tout. Je vais proposer. Je vais proposer. Bureau de la performance organisationnelle et services à la clientèle. Voilà, nous avons un nom. Je pense qu'il n'y avait rien. Alors, on est rendu déjà à la section de l'Assemblée, petite Assemblée publique ce soir, n'est-ce pas? Alors, donc, et c'est maintenant la greffière qui prend la parole parce que nous sommes aux avis de motion et aux règlements et qu'il faut s'assurer que tous les éléments légaux sont nommés publiquement afin de nous assurer qu'on ne pourrait pas se faire annuler une résolution parce que publiquement, on n'a pas indiqué les éléments légaux nécessaires. C'est la raison pour laquelle c'est notre greffière qui fait lecture de ses avis de motion et règlement. On le fait par prudence pour éviter que la Ville se retrouve avec une poursuite inutile. Alors, moi, je ne suis pas un légaliste. Je ne suis pas avocat, n'est-ce pas? Alors, donc, notre greffière est beaucoup mieux placée pour nous pour assurer le respect des règles qui nous régissent. Merci, Mme la greffière. Merci. Alors, 24.1, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lustissement concernant l'augmentation du nombre de logements et de la hauteur dans la zone H1501 rue de Latisé dans le secteur Charnier et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement, ce règlement a pour objet d'autoriser les habitations multifamiliaires de 13 à 60 logements dans la zone H1501 et de prévoir les normes applicables à cet usage. Je donne l'avis. 24.2, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2016-1649 sur la tarification pour les services locaux et activités offerts par la direction de la vie communautaire et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement, ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour l'allocation d'équipements sportifs, récréatifs, l'allocation de salles, les activités programmes camp de jour, les activités guidées du lieu historique national de chantier ACDV, les photographies, les droits de reproduction du secteur des archives privées, ainsi que les activités sportives libres. Je donne l'avis. Merci. 24.3, avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant l'augmentation de la hauteur des bâtiments dans la zone M08-89 et H08-98, soit dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, et dépôt du projet de règlement. La proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance, ce règlement, et qu'il dépose le projet de règlement, et ce règlement pour objet de, pour la classe d'usage H7 Habitation Trifamiliale Isolée, dans la zone M09-08-89 et H08-98, d'augmenter la hauteur maximale en étages de 2 à 3 étages et de fixer 12 mètres la hauteur maximale en mètres. Pour la classe d'usage H4 Habitation Bifamiliale Isolée, dans la zone H08-98, d'augmenter la hauteur maximale en étages de 2 à 3 étages et de fixer à 12 mètres la hauteur maximale en mètres. Et pour le groupe d'usage C1 Commerce de détails et de services sans contraintes et sans entreposage extérieur dans la zone M08-89, d'augmenter la hauteur maximale en étages de 2 à 3 étages. Je donne avis de motion. Merci. Alors, 25.1, adoption du projet de règlement, modifiant le règlement RFI 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, toujours concernant l'augmentation du nombre de logements et la hauteur dans la zone H15-01 dans la rue de la Tisée dans le secteur Charny. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement, tel que joint à l'affiche sur bas 2018-037. Je propose. J'appuie. Merci. 25.2, adoption du projet de règlement, modifiant le règlement RFI 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, toujours concernant l'augmentation de la hauteur des bâtiments dans les zones M08-89 et H08-98 dans le secteur Saint-Étienne-de-Losan. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement, tel que joint à l'affiche sur bas 2018-074. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. 26.1, adoption du second projet de règlement RFI 2017-17-53, modifiant le règlement RFI 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, concernant l'agrandissement de la zone L13-24, en même une partie des zones M12-36 et autres, sur l'emprise du Canadien national située sur la première avenue et la rue Laroche dans le secteur Saint-Étienne-de-Losan. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement. J'en fais la proposition. Oui, l'appuyer. Merci. 26.2, adoption du second projet de règlement RFI 2018-18-07, modifiant le règlement RFI 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, concernant l'industrie numérique dans les zones I04-38 et autres, dans le parc industriel Bernier et Charny. La proposition est d'adopter le second projet de règlement sans changement par rapport au projet de règlement. J'en propose. Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement RFI 2018-18-06, modifiant le règlement RFI 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, ajout du groupe d'usage C4 débit d'essence, dans la zone C2595 dans le secteur Lévis. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement, et ce, sans changement par rapport au projet de règlement. Je propose la résolution. J'appuie. Merci. 27 points. Adoption du règlement RFI 2018-18-29, modifiant le règlement intérieur du Conseil de la Ville, RFI 2016-15-99, concernant l'abrogation du paragraphe 25 de l'article 18. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'abroger le paragraphe 25 de l'article 18 du règlement intérieur du Conseil, qui déléguait au comité exécutif le pouvoir d'adopter un règlement pour régir la circulation. Donc, au tiers, la proposition est d'adopter le règlement. Je vais le proposer. Merci. 27.2. Adoption du règlement RFI 2018-18-15, modifiant le règlement RFI 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, modification concernant les secteurs à fortepente associés aux talus rocheux, identification de zones à risque de glissement de terrain et de secteurs à fortepente associés aux talus rocheux sur une nouvelle axe annexe au règlement RFI 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de supprimer du plan de zonage l'identification des zones à risque de glissement de terrain des secteurs à fortepente associés aux talus rocheux et joindre au règlement une nouvelle carte les identifiant en modifiant certains secteurs à fortepente associés aux talus rocheux en ajoutant de nouveaux secteurs, de modifier les dispositions concernant la largeur spécifique d'un abord supérieur ou inférieur de certains talus rocheux situés dans le secteur Saint-Nicolas-Saint-Romualt et Lévis et d'ajouter une disposition fixant la largeur spécifique d'un abord supérieur ou inférieur de certains talus situés dans le secteur Saint-Jean-Crisostome. La proposition est d'adopter ce règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais appuyer. Alors, 27.3, adoption du règlement RV 2018-18-14, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, concordance au programme particulier d'urbanisme du Vieux-Saint-Romualt dans le secteur, évidemment, Saint-Romualt. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de modifier le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, afin d'y apporter certaines modifications rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du règlement RV 2016-16-38, modifiant le règlement RV 2011-11-22 sur le plan d'urbanisme concernant l'intégration du programme particulier d'urbanisme du Vieux-Saint-Romualt, au fond notamment de créer la zone P11-68, à même une partie de la zone H11-62, et de prévoir les usages et les normes applicables à cette zone, de modifier les usages autorisés dans les zones M11-60, M11-65 et H11-02 et H11-39, et de prévoir les spécifications afférentes à ceux-ci, et enfin de prévoir certaines dispositions spécifiques pour les zones M11-60 et M11-65. Alors, la proposition est d'adopter le règlement sans changement par rapport au projet de règlement. J'en fais la proposition. Je l'ai pu. Merci. 27.4, adoption du règlement RV 2018-18-13, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, concernant la concordance au programme particulier d'urbanisme du Vieux-Lévis, secteur Lévis. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de modifier le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, afin d'apporter certaines modifications rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du règlement RV 2017-16-71, pardon, modifiant le règlement RV 2011-22 sur le plan d'urbanisme, concernant l'intégration du programme particulier d'urbanisme du Vieux-Lévis, aux fins notamment, de griller les zones M21-60, M21-61 et M21-69, à même une partie de la zone M21-63, et de prévoir les usages et les normes afférentes à ces zones, d'agrandir la zone M21-70 à partir d'une zone, de la zone M21-71 et de modifier les usages autorisés et spécifications afférentes à la zone M21-70, de créer la zone M21-99, à même la zone H21-92, et une partie de la zone M21-91, et de prévoir les usages et les normes afférentes à cette nouvelle zone, de créer la zone M21-92 à partir d'une partie de la zone M21-91, et de prévoir les usages et les normes afférentes à cette nouvelle zone, d'agrandir les zones H2208, H2215 et M22-46 à partir d'une partie de la zone H22-10, et de modifier les usages et les normes afférentes à cette dernière zone, et enfin de modifier les usages et les normes afférentes à la zone M21-63, M21-45, M21-75, M21-85 et M21-91. Alors, la proposition est d'adopter le règlement, et ce, avec changement par rapport au projet de règlement. Quant à l'ajout de la classe d'usage d'habitation unifamiliale isolée H1 dans la zone M21-85. Je propose. Je l'appuie. Merci. Alors, affaires nouvelles. Avis de mention du règlement modifiant le règlement RV-2006-0470 sur le stationnement dans le secteur de la Traverse. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance, et qu'il dépose le projet de règlement. Ce règlement est pour objet de l'unité de stationnement à 2 heures, de 7 heures à 23 heures, sur une partie de la rue Saint-Laurent dans le secteur de la Traverse. Merci. Oui, c'est bien. Merci. Oui. Et, deuxième affaire nouvelle, avis de motion du règlement modifiant le règlement 221 concernant la circulation, le stationnement de l'ex-ville de Lévis, près de la gare intermodale, et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance, et qu'il dépose le projet de règlement. Alors, le règlement, pour objet de l'unité de stationnement municipal, situé près de la gare intermodale, à 2 heures, de 7 heures à 18 heures. Je donne l'avis de motion. Merci. Alors, ça complète pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Lagréfière. Merci beaucoup, Mme Lagréfière. Donc, nous allons maintenant passer à la période d'intervention des membres du conseil municipal, et je commencerai avec Mme Landry ce soir. Mme Landry. Merci, M. le maire. Premièrement, je voudrais, il y a environ une semaine et demie, certains membres ici m'ont accompagné à l'école Jésus-Marie, c'était le cocktail de bénéfices annuel. Donc, je voudrais vraiment féliciter toute l'équipe derrière cette magnifique soirée qui a permis d'amasser quand même 42 000 $ pour l'école de musique, qui est quand même un record, qui va aller vraiment à la fondation de l'école de musique Jésus-Marie. Et féliciter aussi tous les gens de l'Avée de Lévis, autres que de mon quartier. Il y en a eu une belle à laquelle j'ai participé ce week-end, mais je sais qu'il y en avait dans tous les quartiers, les fêtes des voisins. Ça avait lieu en fin de semaine, beaucoup de fêtes de voisins. Donc, je dis bravo aux organisateurs, c'est vraiment de la participation citoyenne. C'est beau d'avoir les communautés solidaires et on dit, dans le fond, ça fait du bon voisinage, du bon voisinage, même dans un quartier en santé et autres. Donc, vraiment bravo à tous ceux qui ont pris la peine d'organiser ces belles fêtes-là. Il y en avait une magnifique dans mon quartier, donc je fais un petit clin d'œil à l'organisatrice de mon quartier aussi. Oui, oui, à l'unanimité, je pense que Mme Landry, il y en avait une, je crois, sur la rue Vaudreuil. Oui, exactement. C'est ça, j'y allais, je suis déjà allé. Une belle fête de famille, très intéressante. Et tout le monde est de bonne humeur. J'ai remarqué ça chaque fois que j'y vais. Je n'ai pas pu y aller parce que j'avais une autre activité. Oui, mais honnêtement, bravo. C'est des belles fêtes de voisins qui sont locales, mais pas mal intéressantes. En fait, exactement. Merci beaucoup. Oui, Mme Demers. Alors, merci M. le maire. Moi, je voudrais juste souligner, je vais laisser M. Dorval en discuter, mais j'ai participé au nettoyage des berges. Ah oui, c'est vrai. Alors, Serge pourra en parler. Des gens de l'Ouest qui sont allés dans l'Est, alors ça a été très plaisant. Un clin d'œil, mon ami Serge, Steve, excuse-moi. Ensuite, je vais redire que moi, la piscine, la construction se continue toujours. Alors, le centre aquatique, bien hâte, on l'attend. On est bien contents, puis on continue d'observer ce qui se passe sur la route des rivières. Mais le centre aquatique, ce sera vraiment bien intéressant quand on pourra s'y baigner. Oui, ce que Mme Demers dit, c'est extrêmement important. Je vous rappelle qu'il y a un groupe de travail qui suit le projet de Très, Très Pain, donc j'y assiste avec Mme Demers et M. Jeunet, donc on suit le projet de Très Près. Donc, on est maintenant dans une gestion moderne au niveau de notre ville, puisque c'est une gestion qui est suivie par un chargé de projet, qui est excellent, qui est spécialisé, qui a construit plusieurs complexes aquatiques, qui sait comment ça marche, et on a vu à la dernière réunion que c'était géré très serré. Alors donc, nous, notre objectif, c'est évidemment de ne pas avoir de dépassement de coûts. Alors, je pense que c'est ça qu'on vise. Et notre chargé de projet réagit très vite dès qu'il se passe quelque chose. Alors, on sait que le projet est bien suivi. Exactement. Bien, merci Mme Demers, bon témoignage. Oui, Mme Laflamme? Oui, alors moi, j'ai fait une petite présence au Relais pour la vie, dans l'équipe de Mme Jones, et je voulais vraiment souligner la ville, mais Mme Jones, elle est quelque chose dans cet événement-là. Sérieusement, là, vous faites beaucoup, 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 et ça a été quand même un moment spécial. On servait des gris de cheese, moi, Brigitte, Anne était là également, donc Serge était là aussi, donc l'équipe était là, oui, spécial des gris de cheese. Alors, c'était le fun, c'était un bel événement pour une cause qui est quand même importante. Combien avez-vous servi de gris de cheese? Eh, comment qu'on avait le pain au total? Ça n'a pas été long, en une heure, il n'y en avait plus. 120? 120. Quand même, c'est quelque chose de assez intéressant. Oui, c'est ça. Bon, bien, c'est parfait. Donc, c'était un bel événement, puis je tiens à féliciter Janet pour son travail, parce que vraiment, je sais qu'elle se donne beaucoup pour cette cause-là. Voilà. Magnifique, oui, à l'unanimité, magnifique activité, cette activité du Relais pour la vie. Alors, j'y serai l'an prochain, je vais vous le dire, je vais le prévoir à mon horaire. Oui, c'est rare, habituellement, je vais toujours faire la marche avec les gens, j'adore ça, c'est vraiment, il y a une belle solidarité. Et je pense que dans toutes les familles, de toute façon, tu sais, il n'y a pas une famille aujourd'hui qui n'est pas touchée par le cancer à Lévis, donc je pense que c'est intéressant de participer à ce relais-là. Alors, merci à nos élus qui ont vaillamment accompagné ou encouragé, donc, huit élus, donc c'est quand même exceptionnel comme participation. Merci infiniment. Oui, Mme Laverture. Moi, tout est beau cette semaine, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Paradis. Tout est beau, M. le maire, merci. Parfait, M. Côté. M. le maire, ça va bien, oui, effectivement, je n'ai pas pu aller au nettoyage des berges, mais j'ai joué au golf, moi, samedi. Oh là là! Je me suis sacrifié pour jouer au golf, vous comprendrez que c'était le tour de notre golf annuel des Chevaliers-de-Colons, de la zone. OK. On parle de Bellechasse jusqu'à Montmagny, on parle de tous les clubs Chevaliers-de-Colons, du Grand-Lévis, alors c'est le conseil de Louis-Nazaire-Belgin, alors c'était une journée fantastique, très agréable. Alors, pour ceux qui ont fait le nettoyage des berges, bien, mon cœur, vous savez, mon cœur est avec vous autres, mais mon esprit est au golf. Alors, M. le maire, à part de ça, ça va très bien, ça va bien. Alors, merci de vous être sacrifié en jouant au golf, alors que M. Dorval, lui, faisait le nettoyage des berges, n'est-ce pas, avec Mme Demers. Pour finir, M. le maire, je pourrais vous dire, pour le relais pour la vie, effectivement, moi aussi, je tiens à souligner le travail que Janet fait là-dedans. Janet, bravo pour ce que tu fais, puis tu peux compter sur moi pour faire tes grilles de cheese encore l'an prochain, à la fabrication des grilles de cheese. Je peux vous dire que ça va vraiment bien. L'expérience, c'est là, avec les années. Alors, bravo à tous. Comme vous voyez, nos élus participent à de nombreuses activités. C'est ce qu'on appelle, c'est un peu notre fonction d'accompagnement du milieu, encourager les gens, les accompagner, les appuyer, et des fois, la petite claque sur l'épaule pour leur dire, lâchez pas, continuez, vous faites un excellent travail, surtout nos organismes communautaires. Je le disais tantôt, 12 000 bénévoles dans notre ville. Alors, des fois, un petit encouragement, c'est très bienvenu, et on sait que Mme Jones est spécialisée dans ce genre de contact avec nos organismes, et elle est très dévouée. Alors, merci, Mme Jones, effectivement, pour le relais pour la vie. Merci. Alors, Mme Jones, c'est à votre tour. Bien, je voulais juste, je veux, est-ce que ça va, oui? Oui. OK. Bien, le relais, juste pour dire merci infiniment à la population, parce que nous avons amassé au-delà de 230 000 $ pour un soir des gens de Lévis. Alors, merci pour la générosité des gens de Lévis. Merci à mes collègues qui sont venus. Oui, on parle de grilled cheese. On a fait tout ce qu'on avait, mais M. Côté s'est engagé à payer, parce qu'on paye de nos poches. Pour les gens qui ne savent pas, nous, on achète un fromage, le pain tout, et personne n'est payé pour faire les grilled cheese, mais de toute façon, ça ne vaut pas la peine de payer pour ça. Non, c'est une farce. C'était une joke, c'était une joke. On a des farces. On en a manqué tellement, il était bon. Mais M. Côté s'est engagé à acheter d'autres pains, d'autres fromages, je vais l'an prochain. Absolument. Vous comptez sur moi, Mme Jones. Fait qu'on aura plus l'an passé. Mais ce qui est beau, vous l'avez dit si bien, M. le maire, c'est que, oui, tout le monde est touché, fait qu'on pouvait discuter avec d'autres gens. Puis c'est touchant d'avoir le nombre de gilets jaunes parce qu'on a de plus en plus des survivants. Chaque année, on a de plus en plus. Et le but, c'est que ça devienne, que l'activité, on n'aura plus besoin un jour. C'est ce qu'on souhaite de tout cœur. Alors, je voulais juste dire merci aux bénévoles, merci à mes collègues. Aussi, hier, je suis allée avec Mme Jeffrey parce que le groupe Albatrans, parce que c'est un peu dans le même sens un peu, eux, ils accompagnent des gens en fin de vie. Les gens à l'Hôtel-Dieu de Lévis, des fois, ils remplacent aussi à la Maison du littoral. Mais aussi, ils ont accompagné, dans les 400 personnes qu'ils ont accompagnées l'an passé, il y avait 92 personnes qui ont voulu rester à leur demeure pour finir leur vie avec leur famille. Puis c'est le groupe Albatrans qui ont réussi à faire ça avec les gens. Ah non, nous, ils nous ont interpellés pour, ben, en fait, on a animé. Puis ils ont fait une journée hot dog au marché de Lévis. T'as vraiment, des gens venaient pour apprendre le but, c'est de faire connaître de plus en plus le groupe Albatrans. Je vous dis, je laisse savoir la population. Et chez Michel-Mère, Albatrans, c'est un organisme que vous aimez aussi, qu'on est toujours là pour les appuyer. Puis, ben, c'est ça. Je voulais les féliciter pour ce qu'ils ont fait, le groupe Albatrans, si c'est possible. Puis ça sera peut-être, ça pourrait être un unime. Oui, oui, OK. Oui. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Donc, dans le Relais pour la vie, peut-être ajouter une petite explication pour les gens qui sont ici, qui nous regardent ou qui nous écoutent à la télévision. simplement pour dire que les gilets jaunes, et c'est ça qui est impressionnant dans le Relais pour la vie, c'est des gens qui ont eu un cancer, mais qui s'en sont sortis. Donc, ce qui prouve qu'il y a de l'espoir. Et ça, c'est drôlement intéressant parce qu'on peut échanger avec ces personnes-là de l'expérience qu'ils ont vécue. Et souvent, elles en restent sortes grandies et encore plus fortes. Donc, c'est drôlement intéressant. Alors, c'est ça que ça signifie, le gilet jaune. Donc, des gens qui, finalement, donc, ont pu récupérer et rejoindre la société pour suivre leur activité. Exact. C'est intéressant. Oui, M. Dumoulin? Moi, simplement, samedi, j'ai assisté au 40e anniversaire du Club d'or d'or de Saint-Jean. Oui. Cette année, donc, 40 ans de bonne activité, d'intervention pour nos aînés. C'est un club qui a passé, de dernières années, de 300 à 600 membres qui sont en pleine santé. Ils ont trouvé un créneau pour attirer de nouveaux membres, qui est la danse. Et c'est très populaire. Donc, de 300 à 600. Il y a eu un changement de garde cette année. C'était Mme Doris Carrier qui était la présidente. Maintenant, à partir de… depuis deux semaines, je crois. C'est M. Jules Gagnon qui va prendre leur élève. Donc, une belle activité. Les gens étaient très heureux de souligner le 40e anniversaire de cet organisme du Club d'or d'or de Saint-Jean. Et j'étais bien heureux de… c'est dans mon patelin, c'est dans mon quartier, depuis toujours. Des gens que je côtoie depuis, justement, 40 ans. Parce que ça fait 40 ans que je demeure à Saint-Jean. Ça fait que c'est des gens que j'ai côtoyés depuis toujours. Et c'était très intéressant. Est-ce que vous êtes membre du club? Je suis membre du club, mais je suis membre de la FADOC. Par l'entremise différente, mais il faudrait que je sois membre de ce club-là, effectivement. Oui, bien oui. Surtout, surtout… Je suis membre de la FADOC. Oui, surtout que je crois que vous aimez la danse, non? Alors, merci. Je connais juste une danse en ligne. Ah, OK. Puis maintenant, ceux qui font de la danse, je pense qu'il y en a à peu près 350. Ça fait qu'il m'en manque quelque chose. Oui, il manque un petit bout. Mais c'est assez facile. J'ai participé à un cours de pratique de danse en ligne. Et c'est les premiers pas qui sont les pires à apprendre. Après ça, ça va bien. Oui, un moment de semaine, tout le monde, ça va bien. Oui. Alors donc, M. Genet. Merci, M. le maire. Tout est beau. Merci. Oui. Et Mme Duchesneau? Oui. Alors, moi, M. le maire, j'ai été heureuse d'accompagner mes collègues à l'École Jésus-Marie, oui, au Relais pour la vie. Mais Mme Laflamme a été ici modeste. Elle était présidente de la marche pour la sclérose en plaques, qui était entre les deux conseils de ville. Il s'est passé plein de choses. M. le maire l'a mentionné. Il y a tellement d'activités à Lévis. Et on se démène. Alors, Mme Laflamme était présidente d'honneur de cette marche-là. Mme Jones était là également. Et puis, moi aussi, on a marché avec ces gens-là ce beau dimanche de mai le 27. Alors, je tenais à souligner toutes ces présences-là. Moi, je suis allée aussi, en fin de semaine, au nettoyage des berges. Je veux bien laisser mon collègue en parler, mais je vous avoue que ça me démange beaucoup. C'était ma première expérience. Non, mais M. le maire, vraiment, c'était ma première expérience. Je pense que c'est une activité citoyenne. On parlait d'activité citoyenne tantôt. C'est environnemental assez important. On se sert du fleuve et de ses affluents comme emblème de notre ville ou à peu près, n'est-ce pas? Alors, je pense que c'est important de faire attention à notre fleuve. Alors, moi, j'ai été, en fin de semaine, comme une petite fille, avec ma chaudière, mes bottes de caoutchouc. Et puis, j'ai pataugé. J'ai cherché, moi aussi, des choses à ramasser. On avait un secteur. Puis, je félicite vraiment l'organisation, l'initiative qui est le regroupement de la rue Saint-Laurent, qui fait ça depuis plusieurs années. Il y a tellement de collaborateurs. Mais le fleuve et le long des berges sont divisés en secteurs. Alors, on a chacun notre secteur. On part avec quelques bénévoles, tout terrain qui traîne un trailer pour qu'on puisse déverser nos choses. Alors, c'est très, très bien organisé. La Ville de Lévis est d'une grande, grande collaboration. D'ailleurs, les gens de la rue Saint-Laurent me disent de remercier la Ville de Lévis pour l'excellente collaboration. Alors, pour moi, je me suis vraiment sentie un peu comme un enfant qui fouille dans des vidanges, oui, qu'on a sur le bord du fleuve. Je pense que j'avais pu me déguiser en homme-grenouille pour aller voir s'il y avait des choses dans l'eau. Je l'aurais fait tellement c'était intéressant. Puis, il faisait tellement beau. Alors, c'était magnifique. Donc, au travers de toutes les autres activités qu'il y avait en fin de semaine, il y avait celle-là. Il y a la fête de l'eau qui s'en vient la semaine prochaine. On reste dans l'eau encore une fois. Au lieu d'être sur les berges, on va être… Bien, on ne sera pas loin des berges, en fait. On va être sur le bord du fleuve. Puis, je tenais à souligner parce que moi, j'invite vraiment les gens d'aller voir la programmation en ligne parce qu'il y a des activités pour tous les goûts. Il faut savoir que, oui, on est encore dans le fleuve et ses affluents. C'est un thème qui est très, très proche. Et on touche l'eau sur toutes ses facettes. Poisson, je veux dire, végétation, conservation de l'eau. Le Musée maritime du Québec est là, la Formation nautique de Québec. Il y a du kayak, de la voile, des essais de… On peut faire aussi du zodiaque, des tours guidés sur le fleuve. Alors, il y en a pour tous les goûts, des jeux gonflables pour les enfants, des pédalos. Je vais juste vous dire, allez voir ça en ligne. Ça commence à 10 heures de matin et ça va se terminer par un beach party avec une banque qui va nous faire vraiment revivre les années… Les belles années des beach boys, etc. Alors, je pense que ça… Il y a du volleyball de plage. Il y a de tout. Fait que moi, je vous dis, venez. Il y en a pour vous autres, c'est certain. Venez faire un tour. Il y aura des camions de rue aussi pour la nourriture. Donc, c'est une très, très belle activité qui va avoir lieu ici dans le quartier à deux pas de l'hôtel de ville. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous mentionner, M. le maire, et aux gens qui se présentent. Bien, merci beaucoup, Mme Cheneau. Sûrement que nous allons… Moi, je serai… J'irai faire un tour à la fête en soirée. En soirée, bien sûr. Oui, ça va être intéressant. C'est une belle fête, la fête de l'eau, honnêtement. Belle réussite. C'est la corporation, donc, du secteur rue principale de Saint-Romuald qui organise cette fête-là. Et je pense que c'est très dynamique aussi, très bien organisé. Tout à fait. Il y a des bénévoles qui viennent de partout, des chevaliers de Colombes-de-Lau-Zon, d'ici. Le club optimiste, la société d'histoire est là, parce que, oui, il y a aussi toute une histoire qui est arrivée grâce au fleuve. Donc, il y en a pour tous les goûts. Intéressant. Oui, M. Fortier. Fait qu'il va juste manquer une femme grenouille. Oui, une femme grenouille, j'aurais dit que c'est une femme grenouille. Oui, M. Fortier. Oui, deux choses, s'il vous plaît. Cette semaine, à la Société de transport, on va souligner le départ d'un ancien directeur général, M. Mario Sirois, à la retraite. Fait que j'aimerais ça peut-être présenter une motion de félicitation de la part de la Ville, puisque plusieurs autour de la table ici ont siégé ou siègent encore à la Société de transport. J'aimerais faire une motion de félicitation à Mario Sirois pour l'ensemble de sa carrière au service de la Société de transport. Unanime. Unanime. Et surtout pour son dévouement exceptionnel. Oui, M. Fortier. C'est un gros morceau de l'histoire de la Société de transport. Exact. Et il a fait évoluer notre Société de transport de façon très positive. Merci beaucoup. C'est une bonne pensée. L'autre chose, c'est plus anecdotique. J'avais, moi aussi, cette semaine, un souper de l'âge d'or, hier soir. Puis, alors qu'on vient de commencer les travaux pour le viaduc Lagu, bien, imaginez-vous donc à ma table, il y avait trois messieurs, puis les trois avaient fait des viaducs sur la vin, puis sur la 73, que ce soit le béton ou les matériaux. Ça fait qu'on voit, la vie, c'est un éternel recommencement. On repart le cycle de réparation. Je vais trouver ça… Mais c'est des travaux qui, malgré ce que ça cause comme difficulté de circulation, c'est quand même des travaux qui sont fortement appréciés. On entend des commentaires positifs tous les jours. Oui, c'était très attendu. Merci. Oui, M. Turner. Oui, alors, M. le maire, j'en profite, ça va être dans deux semaines. C'est la… ça va être le 24 juin, la journée de la Saint-Jean. Oui, c'est vrai. Alors, à Bréquéville, dans mon quartier, il y a depuis de nombreuses années une activité qui s'appelle Bréquéville en fête et qui… il y a autour de 4000 personnes qui participent à cette activité-là chaque année. Alors, le jour, ça commence vers 15 heures. Le jour, c'est pour les jeunes familles avec jeux gonflables, tout ça. À l'heure du souper, il y a, c'est sûr, les hot-dogs qu'on peut acheter à prix modique. Et en soirée, pardon, il y a de l'animation. Il y a un groupe chansonnier, tout ça. Alors, il y a un feu à la fin de la soirée et un feu d'artifice. Alors, j'invite toute la population à venir participer à cette très belle fête Bréquéville en fête. Alors, ça va paraître dans les journaux locaux, les heures et tout ça. Et c'est une fête qui prend toujours de l'ampleur, qui est très, très prisée par les gens du quartier. Puis, même beaucoup de gens viennent de l'extérieur maintenant pour assister à ces festivités-là. Et c'est plus de 100 bénévoles qui travaillent à cette… à l'organisation de cette activité-là. Alors, et on a un petit discours patriotique à faire chaque année, M. le maire, comme on a déjà fait par les années passées. Alors, j'invite tout le monde à venir à cette belle activité à Bréquéville. Merci. Merci beaucoup, M. Turner. C'est vraiment là qu'est encore très vivante, je dirais, notre fête nationale, dans le fond, parce qu'honnêtement, il y avait plusieurs fêtes nationales. Mais on dirait que dans votre secteur, la fête tient toujours. Et pourquoi? Parce que le milieu est dynamique et les gens se prennent en main. J'ai eu l'occasion d'y aller encore l'été dernier avec vous, M. Turner. Et c'est une très belle fête. Vraiment bien organisée, une belle fête familiale. D'ailleurs, on invite la population de Lévis à se rendre à Bréquéville. Quelle est la journée déjà, le 24? C'est vraiment la journée le 24. À compter de quelle heure? Ça commence à 15 h et jusqu'en fin de soirée. Alors, une magnifique fête. On invite la population à y participer. Merci beaucoup, M. Turner. Oui, M. Lamontagne. Oui, bien, vous m'avez donné l'occasion, au début de la séance du conseil, de parler de la fête de la famille. Je ne reviendrai pas. Je n'ai pas beaucoup de travaux dans l'ouest de la ville. Et puis, nous sommes bien heureux que les travaux avancent assez rapidement. La route des rivières va être finie vers le mi-juillet. Et puis, comme Mme Demers disait, au niveau de la piscine et du centre aquatique multifonctionnel, on voit la forme. Ça va être gros. Oui, effectivement. Et j'ai eu l'occasion en allant à la fête à Saint-Rédempteur. J'ai eu l'occasion avec Réjean. Fête de la famille. J'ai eu l'occasion avec Réjean. On est allé voir les travaux qui ont cours actuellement pour le lien de Saint-Rédempteur. Ce sont des travaux impressionnants. C'est colossal, les travaux, les murs de soutien en béton, avec des pièces de béton qui pèsent des tonnes et des tonnes. La machinerie qu'il y a là, c'est de la machinerie gigantesque. Alors donc, c'est vraiment des travaux d'une ampleur que même il faut aller sur les lieux pour voir l'ampleur des travaux du lien de Saint-Rédempteur. Alors, c'est assez exceptionnel. Et je pense aussi qu'il y a une grande fierté de la population de Saint-Rédempteur d'avoir enfin ces travaux se réaliser. On s'arrête de parler quelques fois. Oui, effectivement. On a entendu beaucoup de commentaires très positifs. Il y a beaucoup de commentaires positifs en passant, je voulais vous le dire. Beaucoup de commentaires positifs, que vous soyez à Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Lévis, Lauzon, Saint-David. Beaucoup de commentaires positifs sur notre position sur le troisième lien entre les deux rives, le troisième lien autoroutier entre les deux rives. Alors ça, je peux vous dire qu'il y a une très forte unanimité, on le sent, de la population de Lévis autour de ce magnifique projet. Que les gens soient dans l'ouest ou dans l'est de la ville, je pense qu'il y a un engouement pour ce projet-là. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Oui, Mme Geoffrey? Oui, ça va bien du côté du quartier que peintante, mais je voulais revenir sur le relais. Et le prochain, c'est trois fois plus. Il y avait trois cuiseurs, il y avait trois vendeurs, des crieurs. Alors c'était un succès. Puis on a écoulé les grilles de chez en peu de temps. Le prochain, on va multiplier par trois. Puis on avait du monde de tous les âges à l'attente, de un mois et demi à 80 ans. La plus jeune avait un mois et demi qui était sous l'attente, hein, Janet? Alors c'est ça. Puis la ville de Lévis, moi je trouve que c'est des gens généreux. Regardez M. Le Maire, je l'ai eu mercredi dernier, Générosa, encore pour la Maison des soins palliatifs. Il a eu 20 220 $ et M. Le Maire a doublé encore la mise. Alors c'est tous des gens qui s'impliquent bénévolement. Avec cœur, on a une ville vraiment vivante. 40 000 $, je pense que vous avez vu de 40 000 $. C'est la fin, c'est 40 400 $. 40 400 $. En passant, Mme Jeffrey, j'aimerais proposer justement une résolution au grand patron de la Piedsata Lévis. Jacques Pelletier. Jacques Pelletier, M. Jacques Pelletier, pour son implication dans le milieu. Écoutez, ramasser 40 000 $ en une soirée. Les profits de vente de ces produits, une partie inversée justement pour la bonne cause. Alors donc… Chaque pizza dans la journée vendue, c'était 10 $ qui remettait, pas un dollar, 10 $ de la pizza qui remettait à la maison des soins. C'est quand même très impressionnant. Alors je pense qu'on devrait adopter une résolution de félicitation pour la magnifique organisation. Et puis l'an prochain, il l'a dit, il revenait. Alors oui, une belle ville dynamique avec des gens de cœur. Avec de l'excellent karaoké, mettant entre autres en vedette notre conseillère municipale, Mme Janet Jones, qui a une voix exceptionnelle, n'est-ce pas? Alors, bon, alors enfin, nous allons avoir le bilan, le bilan du ramassage des déchets sur les rives du Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça donne en termes de quantité, là? Combien de 10 roues, là? M. le maire, on n'a pas, je ne sais pas, on n'a pas comptabilisé encore combien que ça donnait, parce qu'en fin de semaine, c'était ramassé aujourd'hui. Il y avait plus d'une quinzaine de zones différentes. Mais je peux vous dire que, juste à l'an Stibit, il y avait à peu près 20 bacs, puis 2-3 trailers qui étaient complètement pleins. Ah oui. Plus, deux montagnes de fer qui avaient été ramassées dans le secteur. Donc, je pense que c'était une année, presque une année record cette année, au niveau des déchets qui étaient accumulés. Et vous auriez été servis cette journée-là, parce qu'on a vraiment parlé du troisième lien avec les citoyens. C'était à l'ordre du jour des discussions. Mais je tiens à souligner que c'est le regroupement qui organise ça. Le regroupement existe depuis le début des années 90. Et je trouvais ça spécial d'être là pour représenter la ville samedi passé, parce qu'on était dans le parc de l'an Stibit, et ce parc-là a été sauvé par le regroupement lors des consultations publiques, et qu'il avait déposé un mémoire à la Ville de Lévis, dont vous présidiez, M. le maire. Oui, exact. Et à l'effet de conserver ce parc-là, parc et espaces verts, ainsi que tout le long de la piste cyclable, la Ville avait écouté les citoyens à cette époque-là. Et là, depuis quelques années, ça a lieu dans le parc. Au lieu de 102 condos, on a un beau parc à espaces verts, parce que les gens s'en servent, puis c'est toujours plein, il y a le parc, là. Vous passez là toutes les heures de journée, quand il fait beau, c'est plein. Tout le temps, il y a plein d'activités qui se font là. Tous les marathons passent quasiment par le parc Saint-Laurent, et toutes les activités sont là. Depuis 1995, ils font le nettoyage des berges. 1995, depuis quelques années, ils font deux ans. Et c'est leur treizième édition qui font le nettoyage des berges. Et ils ont des partenaires majoritaires, hein, des bons partenaires avec eux autres cette année. Le chantier OCDV était un des gros bailleurs de fonds pour l'activité. Il était présent, les vice-présidents étaient là, du chantier OCDC, ainsi que Valero étaient présents. Donc, puis la ville de Lévis, parce qu'on est un partenaire aussi important, parce que c'est une d'autres qui va tout ramasser, qui coordonne aussi avec ces gens-là l'activité. Mes deux collègues étaient là aussi, Isabelle Demers et Brigitte, qui ont été au nettoyage des berges. Peut-être que dans deux ans, on aura un peu plus de monde du conseil municipal. Mais c'est un début. C'est bon. Je tiens qu'il y ait une motion de félicitation, M. le Président, au regroupement. Oui. Et dans la motion de félicitation, j'aimerais qu'on mentionne le nom de François Bilodeau comme étant un coordonnateur et un bénévole exemplaire, parce que c'est lui qui coordonne toute cette activité-là, François Bilodeau. Et, bon, il y a un nettoyage des berges, mais il est impliqué un peu partout. À la maison Louis-Fréchette, il est impliqué dans la maison des Scouts, il est impliqué dans la journée de la Jonquille, il est impliqué un peu partout. Ça, c'est sûr que je sais, parce que je sais qu'il y a dans d'autres organismes également. Donc, je pense qu'il y a une mention spéciale pour l'activité. Ça a été très bien coordonné cette année. Un autre point que je voulais vous parler, que vous avez parlé, vous avez ouvert la porte tantôt un peu sur la baignade. Bien, aujourd'hui, je suis heureux de voir que c'est admissible, la baignade, parce que quand on a fait la piste cyclable en 2001, on avait fait un contournement. Vous allez voir, quand vous arrivez dans le parc Saint-Laurent, on contourne une partie des berges pour prévoir la plage future. On savait qu'il allait avoir une plage, que le potentiel était là. S'il n'y a pas eu de développement, c'est parce qu'on attendait qu'il y ait un retour à la baignade possible au fleuve. Mais il y a une zone de terrain où on a déjà tassé la piste cyclable pour prévoir cet accès-là. Puis, je pense que c'est entendu depuis longtemps au niveau du citoyen. Puis, à l'accès à un parc où il y a de l'espace, ça va être très intéressant au niveau de la ville de Lévis. Un petit rappel en terminant, on est dans les travaux sur l'avenue Bégin. On vous rappelle que les commerces sont tous ouverts. Je pensais aujourd'hui, il y a des trottoirs admissibles. Tout est ouvert partout. Il y a du stationnement. Donc, les gens qui veulent aller sur le Nouveau-Bégin voir les commerces qui sont là et profiter des entreprises présentes, bien, c'est ouvert et ils vont être accompagnés. Puis, il y a des gens qui nous informent au niveau du stationnement. Puis, ne gênez-vous pas de vous présenter sur place. Et d'ailleurs, M. Dorval, on a confirmé l'aménagement d'une terrasse publique à l'arrière pour les commerçants. Et nous avons financé financièrement, nous avons participé financièrement à ce magnifique projet avec la Corporation de développement du Vieux-Lévis. Merci, M. Dorval, de suivre l'évolution des travaux. C'est important. Et s'il y a quoi que ce soit, vous nous faites signe. Alors, c'est intéressant. D'autre part, dans votre intervention, je voulais, vous m'avez rappelé d'excellents souvenirs, en 1990, lorsqu'on avait fait les consultations publiques sur la bordure fluviale. Alors, on avait envoyé tout simplement, je me souviens dans les hebdos, une petite annonce publicitaire. Est-ce que l'avenir du fleuve vous intéresse? Si oui, on fait trois soirées de consultation. Je pense qu'on avait battu des records de 200-250 personnes chaque soir, avec beaucoup de recommandations. Je vous donne l'exemple du parc de l'Anstibitz. Alors, le parc de l'Anstibitz, juste pour vous donner cet exemple-là, comme quoi, lorsque les citoyens interviennent et se prennent en main, comme le fait le regroupement de la rue Saint-Laurent, on peut modifier le cours des choses. Alors, à l'époque, l'ex-ville de Lévis avait déjà amené les structures, les infrastructures d'aqueduc et d'égout pour procéder à la construction de condos sur le site du parc Saint-Laurent, du parc, donc, de l'Anstibitz. Et le projet était de redresser la rue Saint-Laurent, de faire de l'enrochement le long du fleuve et là, de faire une série de condos en avant de la rue patrimoniale qui passe à l'arrière que vous connaissez. Donc, un des éléments, une des conséquences de l'intervention des citoyens, c'est qu'à ces endroits, on oblige maintenant de conserver la sinuosité de la rue Saint-Laurent pour préserver son caractère particulier. Et en plus, on a mis fin à la construction de condos qui étaient prévues. Les infrastructures d'aqueduc et d'égout ont été implantées à l'époque. Et le résultat, qui était assez audacieux à ce moment-là, suite aux consultations publiques, la recommandation qui avait été faite au conseil municipal, il dit qu'en 1990, c'était pas facile de faire passer ça, c'était de décréter zone de conservation, l'ensemble des rives du fleuve sur le territoire de la ville de Lévis, de l'ex-ville de Lévis, qui était composée à ce moment-là de Saint-David-Lévis-Lauzon. Alors, vous voyez aujourd'hui le résultat, c'est que les gens ont vraiment un accès dans le secteur est de la ville privilégié au fleuve. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on essaie dans le secteur ouest de faire la même chose, d'essayer de donner plus d'accès au fleuve, et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu, on s'est porté acquéreur de deux magnifiques propriétés qu'on a achetées directement des congrégations religieuses dans le secteur de Saint-Nicolas avec l'aide de Clément Genet, donc dans son secteur, pour les préserver pour les générations futures. Ça a été de très, très belles négociations. Et c'est la première fois qu'on négociait directement avec les congrégations religieuses qui nous ont cédé ces magnifiques propriétés pour la moitié du prix qu'elles auraient pu le vendre, uniquement, uniquement parce que ces congrégations-là savaient qu'on voulait préserver pour les générations futures ces magnifiques sites. Alors, donc, c'est intéressant, cet accès au fleuve, et je pense que c'est symbolique aussi de nettoyage des berges, montrer aux gens qu'en même temps, le fleuve, on y tient. On veut le préserver et on veut surtout en assurer l'accès à la population. C'est la raison pour laquelle notre thématique, c'est l'utilisation du fleuve et de ses affluents. Et c'est la raison pour laquelle, il y a deux ans, avec Guy Dumoulin, et évidemment, à Brigitte Duchesneau, on s'est porté acquéreur de l'ensemble des propriétés qui longent la rivière Etchemin, justement, pour assurer la pérennité de ces lieux pour les générations futures. Alors, voilà, qui termine ce tour d'horizon au niveau des membres du conseil municipal. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'action. Ma foi, les interventions des membres du conseil municipaux sont presque aussi longues que l'Assemblée comme telle. Alors, donc, c'est bon signe. C'est signe d'une grande vitalité autour de la table. Alors, je voudrais vous en remercier infiniment. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du public ou si on a fait le tour de Jourdain? Oui, ça va? Alors, je voudrais vous remercier. Et je vous dis, là, profitez de ces magnifiques journées. Profitez de la magnifique qualité de vie à Lévis. Et gardons le sourire, parce que ça, c'est la recette de la Ville de Lévis. Des gens qui ont des belles valeurs d'entraide, de solidarité, de mobilisation. Ça, c'est des valeurs qui nous ressemblent, des valeurs que les Lévisiennes et les Lévisiens cultivent tous les jours. Merci infiniment. Bonne soirée à tous et à toutes. Je propose... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...